...vous donnera sa propre vision de ce que c'est la souveraineté. Pour nous, on va essayer au niveau du livre de vous donner une définition qui est très arbitraire, qui est absolument pas parfaite, donc vous en soyez conscients. La souveraineté numérique, c'est la capacité des États, des continents, des citoyens à avoir le contrôle sur les données, les usages qui sont faits de ces données, sur les entreprises numériques qui produisent des logiciels, du traitement de données, etc., et d'avoir finalement aussi le contrôle sur les infrastructures, c'est-à-dire comment finalement les différents États à échelle du monde, les citoyens, l'Union européenne, etc., comment ces différents acteurs publics ou parapublics ou des citoyens eux-mêmes arrivent à garder le contrôle sur leurs données, sur les logiciels qui sont produits, sur les infrastructures qui sont produits, et les entreprises et les organismes qui s'occupent de tout ce qui est numérique. Donc c'est la notion d'avoir le pouvoir de contrôler ce qui se passe dans le monde numérique. Et cette question-là, elle est absolument majeure. On a essayé, pour aider à structurer les intervenants et les interventions de chacun d'un intervenant, de diviser la souveraineté en trois catégories différentes. La première catégorie, ça va être l'infrastructure, ça va être la base de ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire tout ce qui est les câbles, les logiciels, les applications, et aussi la maîtrise de leur impact écologique. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir le contrôle sur les câbles, etc., mais si on n'arrive pas à améliorer leur rendement énergétique ou leur nuisance dans l'environnement, c'est compliqué. Après, on va parler d'une souveraineté numérique de type économique. Ça, c'est plutôt le point de forme de Alexandre Wysi et Wilfried Batch. C'est tout ce qui est la question de l'hégémonie des GAFAM, de la fiscalité, vous savez, les problématiques notamment de la loi fiscale, le rôle des gendarmes de l'État, comme par exemple de l'ARCEP, et les différents États des marchés numériques aujourd'hui, c'est-à-dire qui contrôle quoi, qui contrôle quelle entreprise, etc. Et enfin, la question de la souveraineté démocratique, c'est-à-dire l'Internet des citoyens, et que finalement, les citoyens décident par eux-mêmes de comment sont utilisés leurs données. Donc, leur donner le pouvoir et la capacité de pouvoir. Donc, on va commencer maintenant la série de présentations et ça va être au tour de TAP, je ne crois pas qu'il est Alexandre Wysi, de commencer, président du ministère Bosch, analyse des marchés numériques, vous avez 10 minutes. Donc, juste pour revenir en quelques instants sur le concept même de souveraineté, c'est un concept qui est une de la 7 années, un concept de science politique, c'est un concept qui, pour moi, est lié à un moment historique, c'est celui de l'émergence de l'État moderne. C'est le moment où l'État va s'imposer comme licence politique face aux libertés communales anciennes, face aux féodalités, face aux guildes marchandes. Donc, ici, je devais résumer d'un mot ce que c'est pour moi la souveraineté, c'est le pouvoir normatif de l'État, sa capacité à dire le droit, sa capacité à faire la loi, sa capacité à faire appliquer la loi qui est évidemment une proposante et sociale. Baudin, qui est un peu le père de la notion de souveraineté en France, parle de la puissance absolue et de la culture culturelle moderne, donc ça dit bien en effet cette idée de contrôle qu'aurait l'institution étatique et par rapport à l'institution qui avait faite, je pense qu'il y a un lien très fort entre souveraineté et étatistique. Au moment où les choses se mis, il y a ce lien très fort entre la souveraineté et l'État. Si on raisonne par antonyme, il faut bien positionner le concept, l'impact de la souveraineté, ce serait la dépendance et avec comme stade extrême de la dépendance, le pays de Bologna. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le domaine numérique, les éditorialistes et certains experts parlent de l'Europe en disant que l'Europe est une colonie numérique des États-Unis, avec cette idée qu'il y a une dépendance technologique très forte de notre continent sur le continent nord-amérique. Maintenant, si on applique la notion de souveraineté au monde numérique, moi, la première remarque que j'ai envie de faire, c'est que le numérique, d'une manière un peu... c'est construit un peu contre l'État. C'est-à-dire que les milieux Internet sont au départ des milieux libertaires assez réfractaires au pouvoir d'État. Et l'Internet s'est vécu comme un espace de liberté, un peu hors règle, hors jeu, et qui était en forme de déprise par rapport à l'État. Et donc, poser la question de la souveraineté numérique, c'est déjà dire que l'État a besoin de s'approprier ce domaine et de y faire appliquer ses lois et son nom. Deuxième point, c'est que si on parle de souveraineté numérique, pour moi, la deuxième remarque, c'est qu'on ne parle pas de souveraineté à propos de tout et n'importe quoi. On parle de souveraineté à propos de domaine essentiel de l'action publique. On va parler de souveraineté énergétique. On va parler de souveraineté alimentaire. Et parler de souveraineté numérique, pour moi, c'est marquer l'importance du secteur et l'importance qu'il va prendre aujourd'hui, et qui va prendre dans les années à venir comme branche économique pour la suite et l'importance stratégique qu'il a pour les États, à la fois en matière de contrôle d'information, en matière de développement économique, etc. Et puis, pour moi, le plus important, c'est sans doute que c'est la marque d'une inquiétude. Lorsqu'on commence à se poser la question de la souveraineté d'un secteur, c'est bien que j'en ai une inquiétude sur la capacité de l'État à maîtriser cet espace, à l'imposer série, etc. Et moi, ce que je note, c'est qu'au sein des institutions publiques, on a une prise de conscience, quand même, du danger, des enjeux. Rien que depuis le début de l'année, il y a eu un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur le sujet, il y a une commission d'enquête au Sénat qui est toujours en cours, qui auditionne d'un peu de manière permanente sur le sujet. Et donc, il y a une volonté des pouvoirs publics d'essayer de renouer, de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, en effet, je vais, moi, me concentrer sur la souveraineté économique et ce que je connais, et ce que je ne sais pas, c'est que je n'ai pas plus intérêt à ce que je n'ai pas plus intérêt pour nos débats. Je vais poser trois frais par courant où la souveraineté, pour moi, numérique, est de détail en danger et des pistes de résolution, on ne va pas être ce qu'elles valent, mais on pourra débattre sur ça. Le premier point, ce qui est particulièrement marquant pour moi dans le domaine numérique, c'est l'absence de l'ordre, l'absence des États-nations européennes. C'est-à-dire que, historiquement, les deux révolutions du siècle précédent, il y avait une prééminence, en tout cas une présence, de l'Europe, de sa technologie, de ses inventeurs, de ses pouvoirs publics. Et donc, la technologie, ce qui se fait jour en Europe, ce qui se met sur les États-Unis hier, mais disons que l'Europe avait une prééminence. Lorsqu'on regarde les risques qui sont en train de se passer sur le secteur numérique, c'est très, très, très gentil. C'est très alarmant. C'est-à-dire que vous prenez en effet les GAFA, donc on a défini en la production, ces entreprises qui ont calculé une région boursière entre 50 milliards et 850 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 50 entreprises, vous avez tout seul, c'est l'équivalent, faire une calculation, le CAC 40. Donc c'est une ordre gigantesque. La sphère asiatique a l'hépatique, donc ces géants asiatiques de l'Internet, avec l'Illibaba, les marketplaces, qui niment un petit peu les GAFA américains et qui ont leur propre grande plateforme. L'Europe, forcément, parle. L'Europe travaille beaucoup sur les infrastructures numériques américaines. Et lorsqu'on regarde les classements qui sont faibles des entreprises européennes, sur le classement Ford de l'année dernière, il y a deux entreprises européennes sur 100 qui sont dans le top 100 numérique. C'est la vente de chaussures en ligne de Zalando en Allemagne et Spotify pour le suédois pour la musique. C'est pas grand-chose. Par rapport à des infrastructures sur jambes comme Google ou Amazon. Donc le premier point pour moi, c'est évidemment une grande inquiétude là-dessus et la modalité de résolution de ça, pour moi, c'est la politique financière très clairement. Historiquement, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Quand l'Allemagne a un retard énorme sur la révolution industrielle française et britannique au 19ème siècle, ils mettent en place une protection de la industrie dans l'enfance, ils prennent des ingénieurs français et britanniques pour comprendre comment ça fonctionne et puis ils déroulent l'industrie. Quand la Corée du Sud crée Samsung, c'est un pays exportateur de riz, ils créent en quelques années le numéro 1 de l'électronique grand public. C'est ça. Et donc pour moi, aujourd'hui, il y a un besoin d'État pour tenter de construire des géants de cette nature-là parce qu'évidemment, pour comprendre le souveraineté, c'est beaucoup plus facile de plus doter un acteur national qu'un acteur international. Le deuxième point, un, on n'a pas d'acteur. Deuxième point, il y a des acteurs, mais ces acteurs-là se déboulent pour étouffer de manière systématique leur écosystème et empêcher l'émergence d'acteurs européens et nationaux avec en plus une capacité à capter au sein de l'économie une valeur extrêmement importante. Je vais donner trois petits exemples pour donner un peu de corps à ça. La question de la population dominante. Google, vous connaissez Google, c'est un moteur de recherche. 90% des recherches en France sont prêtes via Google. C'est un moteur de recherche utilisé par tous. Mais Google, il y a aussi développé un outil qui a un comparateur de prix qui s'appelle Google Shopping. Et cette outil, Google Shopping, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un peu de façon qu'il a dit « je veux que ce petit s'impose pour les utilisateurs européens ». Donc il a fait Google Shopping, il a enlevé des critères de définition de son algorithme, il l'a mis de manière systématique en haut des pages de l'Opens, c'est-à-dire que quand vous tapez l'aspirateur, vous avez des prix qui s'affichaient avant et c'était systématiquement Google Shopping. Et il a pris les boîtes et les comparateurs de prix européens qui existaient et puis il les a mis page 4, page 8, page 11 de son algorithme, là vous irez jamais jamais les chercher. Et donc il y a des entreprises européennes qui sont déréquipées, par exemple, je tiens que la Gardère avait développé un par rapport d'autres prix qui s'est étonnée. Et donc Google a été condamné lourdement de lignes en branche par la Commission européenne ou par la Commission européenne en 2017 mais c'est trop tard. L'écosystème a disparu, je dirais, il y a ces tables rases, les gens ont pu l'habitude de regarder immédiatement le shopping et comme ça on donne la prééminence à son outil. Donc, comme une première question pour moi, piste de résolution, lorsque une plateforme est dominante sur un marché, peut-être il va interdire d'aller sur des marchés connexes pour laisser l'écosystème respirer et donner une chance à l'écosystème de se mettre en place avant qu'il la détruise de manière sénatrice. Deuxième point, c'est, moi, ce que j'appelle l'insécurité algorithmique, le fait que les algorithmes peuvent mettre en danger le tissu économique qu'on peut faire. J'ai des exemples très concrets. Le Conseil national numérique, qui est une instance de l'État, un espèce de think tank d'État, qui est sur question de l'État. Quand Google change sur l'algorithme, il a tout le temps des plaintes d'entreprises françaises. Si j'ai le temps, je ne comprends pas, j'ai été en haut du référencement Google, je passe complètement à la trappe et je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans l'algorithme. Lorsque j'ai écrit à Google, il ne répond pas. Et lorsqu'on s'efface de Google, on peut s'effacer de plus court. Il y a une entreprise en Espagne qui a fermé. Elle est passée de la première à la 11e page, elle a fermé son 30 salariés sur le tapis, etc. Et donc, le Conseil national de numérique avait porté quelque chose qui était très intéressante qui était de dire qu'il faut une obligation de loyauter les plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'elles font une modification de leur algorithme et donc de leur référencement des acteurs, il faut qu'à ce moment-là, on puisse le savoir à l'avance dès la présence, indispensable, et que deux, les règles de modification puissent être connues pour qu'ils puissent s'adapter et s'arranger pour remonter, etc. Cette fois n'est pas passée dans le Conseil national de numérique qui a beaucoup travaillé dessus. Le monde a le maire parce qu'elle s'est trouvée dans le premier épisode de 2016 et les sénateurs avaient adopté la membre à l'époque et l'Assemblée nationale l'a refusé au motif que l'Union européenne est en train de travailler sur le sujet et l'Union européenne est toujours en train de travailler sur le sujet et donc il s'est allé en passer à ce niveau-là en disant qu'il ne faut que ce soit en fait. Et le dernier point que j'en ai mis sur pour donner une idée de cette préservation, Booking. C'est des plateformes qui sont quasi-monopoles. C'est le bureau qui est en public. Quasiment tout le monde passe par ce type d'infrastructure. Et donc ils ont ce que nous on appelle dans notre législation un pouvoir de marché. Ils ont une capacité à augmenter leur prix sans que leurs clients puissent s'en aller avec les autres outils qui sont captifs. Et donc on se rend compte que lorsqu'il y a un monopole, c'est comme toujours un grand monopole, ça se rend toujours de la même manière c'est à mettre les clics à ce que j'ai pu faire. Et donc vous trouvez dans une cible. Donc il ne faut pas filoter par le plus. Et donc on se rend dans une situation où les shopper-over, si la plateforme est trop dominante, le taux de prélèvement du Hover est énorme ou une centaine. C'est bien normal parce qu'ils font des heures impossibles. Et on se rend dans une situation où sur Booking les hôteliers vont se plaindre parce que le taux de prélèvement de Booking augmente. Et pour ça, encore une fois, je vais donner quelques propositions à l'ARCEP et les hôtels existent. Lorsqu'on donne l'accès aux opérateurs aux infrastructures d'orange, nous, qu'ils sont là. Donc on fait de la régulation tarifaire. On pourrait très bien imaginer que sur les plateformes structurantes de l'ARCEP, on impose un prix d'accès. On dise, vous devez avoir un prix qui approche beaucoup de vous, vous devez avoir un prix qui donne un espace étonique. Ça, on le fait sur d'autres secteurs. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas ces secteurs comme étant particuliers et existent à une régulation économique spéciale. Donc on pourrait très bien imaginer qu'ils n'en soient ainsi. Voilà, c'était le deuxième point que je voulais mettre en avant. l'idée que 1, il n'y a pas d'acteur, 2, lorsqu'on en a, ils étouffent la conférence qu'il faudra émerger et écartent la valeur. Et le troisième point, qui est un peu de la cerise sur le gâteau, c'est que la valeur qui crée, il refuse de la payer en impôts à l'État. Ça, c'est le troisième volet. C'est vraiment un tic qui marche bien. Et donc l'idée, c'est bien de dire que là, au niveau en droit fiscal, sans être très technique, le principe de la fiscalité, c'est de vérifier un établissement stable. Eux, ils jouent sur le fait qu'ils ont des systèmes et que, par contre, ces portes n'ont pas forcément d'établissement stable en France. Et donc, c'est quoi le jeu ? Il est tout simple, c'est que vous prenez une multinationale, d'ailleurs, ça vaut pour tout les multinationales, vous prenez le monde entier, vous prenez, le but du jeu est simple, c'est de loger le maximum de profit là où il y a le minimum d'imposition par des prix de transfert interne. Donc les filiales s'achètent en interne des produits, des royalties, des machins, etc. Et vous allez loger le maximum de profit là où il y a le minimum d'impôt. Et la solution face à ça, connue, il y a des économistes un ministre français qui s'appelle Gabriel Zubman qui a la perpère sur ces questions, c'est de se dire qu'il faut taxer le chiffre d'affaires réalisé dans le pays pour prendre comme base d'imposition le chiffre d'affaires réalisé dans le pays, répartir les profits mondiaux et que la France soit obtenir, j'ai un exemple tout simple, Airbnb, la France, évidemment, un grand pays de tourisme, premier marché mondial pour Airbnb, 20 000 euros d'impôt. Il n'y a rien, enfin, enfin, c'est bon. je ne sais même pas comment le dire, c'est des risques. Et donc, il y a ces trois aspects, j'ai un terme des mots que je sais que je ne vais pas dire déjà, mais tu pourras me bouffer du temps après. Et le dernier point, c'est aussi un appel pour les pouvoirs publics à adapter leurs outils. Je donne un exemple très concret. Quand la commission a accepté que Facebook achète WhatsApp, vous connaissez les messages infantanés, Facebook, qui a aussi un système de messages infantanés qui s'appelle le messenger. En général, ce que fait la commission, c'est qu'elle regarde les chiffres d'affaires des deux entités. Sauf qu'à l'époque, WhatsApp, la stratégie numérique, ce n'est pas on fait du chiffre d'affaires tout de suite, c'est d'abord on pomme beaucoup d'argent pour avoir une grosse base d'utilisateurs et une fois qu'on a la grosse base d'utilisateurs, on vend les données des utilisateurs. Et donc, la commission a appliqué ces trucs standards à se garder, elle a dit si on prend le chiffre d'affaires de WhatsApp, il est tout petit, sur Facebook, il est gros, mais ça ne change rien dans la situation du marché. En fait, ça changeait tout parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs et la concurrence en était fortement atteinte. Et par exemple, la clinique, quelques années plus tard, s'est rendu compte que toutes les données WhatsApp étaient transférées à Facebook, amenées en demeure Facebook d'arrêter tout de faire. Alors, vous avez le problème de ne pas faire ce transfert de données. Exactement. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'il y a une vraie adaptation, une agilité à retrouver par rapport au pouvoir public pour prendre le phénomène et voilà, je vais m'arrêter là pour laisser je relouer. Très bien. Merci Alexandre. Wilfried Barich pour 10 minutes. Il... Je vais me lever comme ça pour me verrer mieux. Alors, Alexandre a donné la définition de la souveraineté du point de vue français. En France, la souveraineté, c'est l'État. Ça se voit alors de manif. S'il n'est pas envie de vous manifester, soit il vous dit non, soit il vous envoie des grenades lacrymogènes. Donc, au moins, en France, c'est clair, on sait qui est souverain, c'est l'État. Maintenant, je vais faire un peu de provoque. Je vais vous donner la définition allemande de la souveraineté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Allemagne, d'une certaine façon, c'est plus démocratique parce que la souveraineté, c'est personnel. En droit allemand, en juriste allemand, qui utilisent le même nom que nous, ils utilisent le nom français qui donne « souveraineté ». C'est donc la capacité des citoyens à pouvoir décider eux-mêmes. autrement dit, je ne suis pas un enfant, je suis un adulte parce que l'enfant, ce n'est pas lui qui décide et je ne suis pas non plus un esclave ou un colon. Et donc, c'est pour ça que le terme qu'utilise certains médias de colonisation numérique de l'Europe par les États-Unis, c'est pertinent parce que le colon, ce n'est pas lui qui décide. c'est la personne colonisée qu'on appelait indigène et ne décidait de rien du tout. C'était donc l'État colonisateur qui décidait à sa place. Et donc, c'est ce qui se passe avec le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un État qui va décider à la place d'un peuple colonisé, ce sont des multinationales qui vont décider à notre place. Alexandre Wisi parlait justement du référencement de Google. Quand j'utilise un moteur de recherche, qu'est-ce que je fais ? Je tape un mot et puis après, je regarde en général les trois, quatre premières pages, les trois, quatre premiers sites Internet qui apparaissent et je vais sur l'un des trois, quatre premiers. Je ne vais pas me farcir 20 pages de référencement. Du coup, celui qui référence, qui décide quel site va être premier, ce n'est pas une personne physique, c'est un algorithme, a le pouvoir de décider au final ce que je vais probablement aller voir. Quand c'est là où en tant que citoyen consommateur, je perds ma souveraineté personnelle, c'est-à-dire une partie de ma capacité à décider moi-même parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a opéré le filtre. On parle d'infrastructures que nous propose Alexandre Deschaudes. Je vais vous donner un exemple qui est l'une des plus belles activités humaines, c'est l'agriculture. On a eu une première révolution de l'agriculture qui était la mécanisation, l'industrialisation. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de 50 personnes dans une ferme, j'ai un chef d'exploitation, un chef d'entreprise, avec ses tracteurs, ses machines agricoles, ses engrais chimiques et avec une personne, je fais des centaines d'hectares. La nouvelle révolution, elle, elle est numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des algorithmes qu'on appelle l'intelligence artificielle dans des drones. Le drone, il survole votre champ. Il est capable de dire avec des caméras thermiques et autres ce qui monte dans votre champ. Il peut vous dire tel engrais à tel endroit, tel pesticide à tel endroit, tel endroit, il n'y a pas assez d'eau. Donc, c'est ça, ce n'est plus l'agriculteur qui décide ce qu'il met dans son champ, c'est l'intelligence artificielle grâce aux drones qui survolent ses champs. Donc, à partir du moment où c'est pareil, un algorithme qui décide en grande partie à la place parce que s'il dit il faut que j'arrose là, je vais le faire. Donc, ce n'est plus moi qui suis autonome, ce n'est plus moi qui suis souverain à cet algorithme. Donc, il se pose la question de savoir qui a développé l'algorithme et à quoi va servir l'algorithme aux fournisseurs. Donc, aujourd'hui, concrètement, ce sont toujours les mêmes multinationales américaines qui, un, sont dans une logique qui feront de profil et ça a des conséquences y compris quasiment géopolitiques. C'est-à-dire que quand vous avez une multinationale qui a toutes les données des agriculteurs dans plein de pays différents, cette multinationale-là, parce que ces données vont être hébergées sur le cloud, par exemple, Amazon. Le cloud, c'est tous les serveurs d'hébergement. Donc, en ayant toutes les données, vous allez avoir un jour Amazon qui va pouvoir vous dire trois mois à l'avance qu'elle sera le cours mondial du blé. Pourquoi ? Parce qu'ils auront les infos dans tous les pays du monde. Donc, ils sauront qu'elle sera le montant de l'avance, non seulement la quantité qui va être récoltée, mais même la qualité parce qu'ils auront toutes les données. Et donc, à partir de là, on peut dire Amazon peut spéculer sur le cours du blé. Nous, ça nous plante nos agriculteurs qui devaient déjà se battre contre la grande distrique, maintenant, ils se battent aussi contre les Amazon ou bien les compagnies. Et donc, on se prend vraiment en ça où le terme de colonisation de perte-souveraineté est pertinent parce qu'effectivement, c'est plus moi qui décide en tant qu'avec-couteurs. C'est les algorithmes qui décident. Donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté pour savoir où sont bergers les données parce que c'est au moins chez nous, en Europe, quelqu'un qui est plus facile à régler et c'est plus facile d'instiller une notion d'intérêt général que si c'est la vision américaine ou toute manière, la seule chose qui compte c'est pour moi, je vais aller voir le scénère à la fin de l'année. Un autre évent, il y a eu depuis deux mois un gros conflit entre les américains et les chimois sur les technologies numériques et Donald Trump a donc dit Huawei, comme vous m'emmerdez parce que vous êtes meilleurs que nous les américains sur la 5G et le prochain pour nos smartphones, j'essaie de casser votre évent en vous interdisant d'utiliser tous les logiciels et tous les matériels américains. Donc ça veut dire que dans quelques mois, si vous achetez un téléphone Huawei, il ne sera plus sous Android. donc ça veut dire que ça pose un gros problème à Huawei qui avait venu le coup de venir, mais c'est qu'effectivement du jour au lendemain, les Etats-Unis peuvent vous couper l'accès à votre Android, à votre smartphone que vous utilisez 50 fois par jour parce que vous n'aurez plus accès aux logiciels américains. c'est arrivé aux Chinois, ça peut nous arriver à nous dire, on n'est pas en conflit avec les Etats-Unis, mais quand on voit que Donald Trump passe son temps à dire, tiens, je vais vous instaurer des taxes sur le binar français, sur les voitures allemandes, etc., on peut être dans une guerre économique avec les américains où ils nous stoppent notre technologie. Donc un problème de souveraineté, c'est qu'on dépend des Etats-Unis pour des technologies qu'on utilise tous les jours à la fois les entreprises et puis nous, en tant que simple citoyen, consommateur. Ensuite, il y a le numérique pose non seulement un problème de souveraineté en termes de logiciel que j'utilise, mais ça pose aussi du point de vue du citoyen un problème de compétence. Et là, je vais vous rappeler un événement dont vous allez vous souvenir qui concerne un certain Emmanuel Macron. Mais pas à l'époque, pas là maintenant comme président de la République quand il était ministre de l'économie sous Hollande en 2014. À un moment, il y a un abattoir en Bretagne qui a fait faillite, qui a fermé. Il y avait 130, je crois, personnes qui se sont retrouvées sur le carreau et une majorité de femmes. Et exactement, et maintenant, à Valenci, je crois, à l'Assemblée nationale, les détrés de gaz, quelque chose comme ça. C'est très mal passé au niveau de la gauche. En même temps, objectivement, c'est vrai que 20% des salariés des abattoirs de gaz effectivement peuvent être considérés comme détrés, après, il y a la manière de le dire. Le numérique, ça crée une nouvelle génération vous détré. Pourquoi ? Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, à moins d'habiter dans le centre-ville de Toulouse, allez trouver une agence SSM, vous pouvez acheter un filet de train. J'enlève, c'est tout sur Internet. Donc, vous faites comment si vous n'avez pas la compétence pour surfrer sur Internet avec votre smartphone pour prendre un filet de train ? Ou alors, moi, je le vois, que ce soit mes parents, mes oncles et tantes, des gens qui ont 70-80 ans, Internet, ça va à peu près. Mais quand en plus, il faut que je reçoive un code SMS pour valider mon paiement en carte bleue, ça commence à faire compliqué pour des gens qui sont bannés avec ça. Donc, le numérique nous pose deux problèmes de souveraineté d'un point de vue personnel. C'est un, c'est un algorithme qui est décide à ma place. Et deux, il y a un problème de compétence. Il y a déjà en partie un alphabétisme ou un illettrisme numérique et qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Et ça peut devenir très important. Ce n'est pas que la SNCF. On voit que l'État, lui aussi, veut de plus en plus, par exemple, pour les impôts qu'on fasse tout par Internet. Ce qui, moi, ça m'arrange. Parce que, honnêtement, moi, je préfère être sur ma tablette qu'aller aux impôts. Mais on est 67 millions de Français. Tout le monde n'est pas dans ma situation. Tout le monde n'a pas le même âge. Tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes compétences. On n'est pas au même endroit sur le territoire. Tout le monde n'a pas un générique. Donc, si on rentre vraiment dans une civilisation numérique, ce qui est en train de se faire, ça repose plein de questions. Donc, l'intérêt de, enfin, l'enjeu de la souveraineté numérique, c'est que ça, ça crée vraiment, on peut dire, une nouvelle civilisation. Vous voyez, l'agriculteur qui a travaillé pendant des millénaires, pendant des millénaires de la même façon, tout d'un coup, à partir des années 50, 60, il se prend la phase industrialisation de l'agriculture, on n'a plus besoin de bras, on n'a plus besoin de tracteurs et d'intrants chimiques. Là, il est en train de basculer dans une nouvelle révolution qui est, c'est le drone avec son intelligence artificielle en particulier qui est laissé dans sa place. Et donc, et l'autre sujet, c'est, en termes de compétences, je fais comment si je suis la question numérique ? Très bien. Merci beaucoup. Et nous allons passer, du coup, au dernier exposé de 10 minutes, Florence Postansky, membre d'Internet sur le frontière. C'est un bon pour 10 minutes. Alors, du coup, c'est bien parce que chacun va avoir sa façon d'interpréter le concept de souveraineté. Je pense qu'on va dans une transition. Pour moi, il est clair que même si on est correct en termes de définition de Paris de souveraineté et de l'État, on ne peut pas par exprimer sans être citoyen. Notamment parce que l'État ne se constitue sa légitimité que sur la base de sa représentation. de l'État ne peut pas et nous, à la France, nous avons l'État pour le savoir puisque c'est ton accent très. Et du coup, dans ce cas-là, dans ce qui se dit, et je pense que mes compagnons de notre table partagent, il y a un vrai problème de l'absence des citoyens dans ce processus. On parle déjà de l'absence de l'écosystème créatif, mais on voit très bien comment il y a eu une étude de transgression. Nous ne sommes plus des citoyens, nous devenons des usagers, des consommateurs du service. Et dans ce processus, nous recevons des services et nous avons très peu de place et d'espace et de compétences pour pouvoir contribuer à ça. Et donc, l'enjeu de souveraineté numérique, pour moi, il est là. Je pense qu'il y a aussi une petite part de la solution là-dedans. Et c'est un peu sur ces discussions-là que je voudrais vous parler. et d'abord, je voudrais vous parler d'accès. Vufrid en a un peu parlé sur l'action des prises, des difficultés, mais il y a un vrai enjeu là-dedans auquel les câbles sous-marins, je trouve que c'est un domaine sur lequel nous, ma plus, travaillent à la centre-terrière et la 5G, par exemple, ne le voit absolument pas. Alors, si vous avez deux photos ou deux images que je trouve très impact-by, ça, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la répartition des câbles sous-marins dans le monde. En gros, ce sont des infrastructures réelles, physiques, qui connectent les pays et qui permettent à ce que chaque personne puisse se connecter à des serveurs qui ne sont pas sur son territoire. Qu'est-ce qui est très frappant ? C'est la concentration de ces communications entre l'Europe et les États-Unis et un petit peu aussi dans la question du Méditerranéen et la Chine et l'absence d'autres communications. Moi, j'habite en Amérique et bien, pour communiquer avec l'Europe, tant que le câble qui est en cours, le violet, ne sera pas construit et la limite, il me faut passer par les États-Unis. Pareil pour l'Asie. On ne parle pas de la communication entre l'Amérique latine et l'Afrique. Ça pose des problèmes très sérieux en termes de possibilités de communication. Et on parle aussi en termes de... Je vous ai ramené des données sur lesquelles on a travaillé à l'Internet en frontière, mais par exemple, une communication, la même échelle de communication entre deux villes d'Afrique et Douala à Dakar coûte 20 fois plus cher qu'entre Londres et Moussou. Pourquoi ? Parce que la compétitivité est à ce moment-là un vrai rôle pour casser les prix et mettre contre les monopoles fait que du coup on va avoir la possibilité d'un coût, d'un tarif d'accès plus facile. Et donc, du coup, quelles sont les conséquences en termes de ça ? On n'a plus la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. Ça veut dire aussi, ça veut dire, on parle d'accès à Internet, c'est une chose, on va avoir accès à se connecter. Mais ce n'est pas qu'avoir accès à Internet, c'est quel type de service on peut avoir accès ? Il existe, en France, on ne connaît pas beaucoup ça, mais dans beaucoup de ces pays justement où l'accès à Internet n'est pas simple, il existe un concept qui s'appelle le « Zero Rating » c'est-à-dire le prix qui offre aux utilisateurs un bouquet de services qui sont généralement les partenaires Facebook et beaucoup de ça, ça s'appelle Internet.org et qui, du coup, vous offre l'accès à Internet avec une série de services des applications. Et du coup, vous n'aurez pas accès à d'autres applications. Lorsqu'on voit, par exemple, le phénomène du fake news, on peut prendre un exemple brésilien. On a eu les élections présidentielles au Brésil récemment. Il y a eu un scandale de fake news énorme où tout le monde pensait que l'adversaire du PT avait mis en place un kit gay pour apprendre aux enfants de 4 ans à devenir homosexuel. Cette fake news a été répandue de façon gigantesque. Pourquoi ? Parce que les patients ne sont pas utilisés par WhatsApp de façon rapide. Ils n'avaient aucune possibilité d'aller naviguer sur Internet pour vérifier l'information et voir s'il s'agissait ou pas. De cette façon, vous avez peut-être accès à Internet mais vous êtes complètement emprisonnés puisque vos paquets de données que vous avez vous empêchent de pouvoir accéder. Du coup, qu'elles sont en termes aussi de protection des données et en termes d'informations des données, 85% des pays dans le monde n'ont pas une législation spécifique de protection des données personnelles. En Europe, on a eu le RGP qui a été dans le travail et encore 74% des pays n'ont pas de législation pour protéger la neutralité commerciale. Ce qui permet justement à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que moi, si je vous connaisse Internet, je peux avoir accès à tout. et en France, on n'est pas dans une situation beaucoup plus confortable. En Amérique, beaucoup de personnes ont accès à Internet. Mais, c'est ce que disait Will Fried, alors je ne sais pas si beaucoup de vous ont lu, il y a un très bon article qui est passé dans le monde diplomatique qui montre que finalement cette fracture des données dont on parle, elle n'est pas si faible que ça. On voit que un tiers des Français n'existe pas complétents à expliquer un ordinateur. Et par ces personnes, 40% sont un bas et 74% sont sans difficulté. Voilà. Ça laisse, du coup, pensif sur de quoi il s'agit. Et alors, c'est vrai que justement parler de des questions comme la 5G ou bien des enjeux des câbles sous-marins. On dit surtout, voilà, on va recamer des câbles sous-marins partout et puis la 5G ça va être super parce que ça va permettre de rendre l'accès à tout le monde. C'est là où on se dit finalement qu'il y a différents types d'internet et qu'une augmentation qualitative de l'accès à internet ne va pas forcément entraîner une augmentation quantitative. Pourquoi ? Lorsque vous pouvez devenir un câble sous-marin, par exemple là, vous arrivez, il y en a un par exemple qui est en train d'être construit entre Miami et Samparo et qui va être pratiquement la propriété d'une multinationale qui s'appelle Google et qui sert beaucoup au marché financier. Et bien ce câble sous-marin ne va absolument pas contribuer à ce que les habitants au Brésil qui sont dans les différentes centaines de kilomètres autour de Samparo améliorent leur connectivité. Donc les personnes qui n'auront pas d'être internet elles vont continuer sans passer internet même s'il y a un nouveau câble sous-marin qui se connaît. De la même façon pour la fin de G. Donc G elle vient répondre à des demandes notamment autour des vides qui sont déjà connectées, des objets connectés, des vides connectées. Donc ce sont des secteurs effectivement où il y a une vraie demande qui est rentable parce qu'il y a de nouveaux services qui apparaissent mais qui ne va pas forcément répondre à ceux qui n'en avaient pas avant. Et une des raisons pour cela c'est cette nécessité de décentraliser les réseaux d'internet je vais en parler en conclusion. Et en même temps lorsqu'on va dans cette discussion où maintenant la CNG devient quelque chose de normal l'extra-connectivité devient quelque chose de normal pour effectivement avoir une vraie séparation entre les populations et si on n'a pas un processus d'investissement public qui permet de réorganiser cette intégration avec aussi un vrai investissement en termes d'infrastructures et je vais en parler un peu en conclusion on finit par avoir le monde à une vitesse si c'est déjà le cas et finalement le numérique l'internet qui le veut le plus cher donc je pense l'ensemble des personnes qui sont actives de l'internet le considère c'est-à-dire de considérer que c'est un espace qui connaît c'est un espace qui permet l'expression c'est un espace qui rend les contières c'est au point là que notre association s'appelle Internet pour contières et bien on voit qu'il se veut et il est vraiment mis en péril et alors justement je voulais avancer une petite solution c'est-à-dire qu'effectivement on a besoin de se connecter d'un endroit à l'autre de la planète il y avait une autre image que je n'avais pas voilà ça c'est une image intéressante aussi ce sont la répartition des réseaux de recherche entre les communications entre les différentes universités et les secteurs de recherche et en fait c'est intéressant c'est qu'on envoie cette carte on se rend compte aussi que les contours du monde ne sont pas vraiment les mêmes et comme par hasard il y a des zones hyper facultées et des zones très connues il y a aussi des façons comme ça je reviens sur la question sur ma conclusion avec un enjeu de décentralisation c'est sûr que c'est nécessaire c'est-à-dire si moi j'ai besoin de me connecter sur une page thaïlandaise et bien si j'ai pas de cap sous-marin qui me permet d'accéder aux data centers qui est là-bas avec des informations qui vont être connectées sur ma page de recherche je crois que je ne sais pas mais en même temps on se rend compte aussi que ce processus qui a été décrit par à l'étendre du monopole général de centralisation on est très l'État pour la diversité et cette répartition d'une des solutions c'est justement une décentralisation de l'internet qui passe par la réplication de différents centres de données un peu partout dans le monde et aussi par une expérience très intéressante qui s'appelle les réseaux communautaires c'est-à-dire que finalement ça marche pour le mieux quand on dit penser mondial et manger local et bien ça peut marcher aussi pour l'Internet c'est-à-dire que à partir du moment où on a localement des réseaux connectés qui me permettent de satisfaire l'ensemble de mes besoins en termes de communication et de fournisseurs de l'accès ça permet de répondre à un besoin local qui ne va pas être qui ne va pas avoir un enjeu collectif de marché parce que ça n'intéresse aucun opérateur d'investir en Afrique qui n'est pas il n'y a pas de enjeu économique donc du coup si les personnes en question ne s'organisent pas pour produire pour s'organiser autour de s'offrir de l'accès et bien on n'y arrive pas et là ces expériences-là permettent justement d'avancer et je pense que c'est une expérience qui non seulement permet de l'accès mais permet aussi de remettre les citoyens dans le centre et dans le centre de la discussion pour devenir de sa connexion et on le voit aussi et je reviens un peu à ma solution judiciaire c'est-à-dire la place des citoyens nous en tant qu'un d'être critère on participe à beaucoup d'instances mondiales sur la gouvernance de l'internet qui s'appelle le programme de la gouvernance de l'internet IGF c'est un peu l'ONU de l'internet qui est multisectorielle il y a des états des multinationales des catastrophes des politiques mais c'est très difficile pour les citoyens d'avoir accepté de face d'un effet qui est encore à fond blindé hyper technique de part de l'histoire et je pense que nous avons tout à gagner à nous investir davantage dans ce débat revendiquer notre souveraineté numérique nous de citoyens constituant légitimes des états voilà et donc c'était un peu les éléments que vous avez voulu vous donner après on va faire un clic dans la discussion c'est-à-dire merci beaucoup le renouveau Merci.